Salut à tous aujourd'hui je vais vous présenter mon tricycle électrique fabrication maison donc avec assistance avec un moteur de hoverboard alors là en fait j'ai récupéré une remorque vélo pour enfants et derrière j'ai installé une roue arrière de la partie arrière d'un bmx voilà alors partie moteur on est sur une base de roues d'overboard un moteur d'overboard de 6 pouces avec le petit contrôleur à 36 volts 48 volts 350 watts alors ici j'ai mon coupe circuit un disjoncteur thermosexionnaire et pour le test j'utilise des batteries lipo de 5000 m1 voilà l'installation alors ici j'ai souder deux équerres pour maintenir le moteur d'overboard voilà alors j'ai pas installé de capteur pas donc en fait c'est pour que je puisse utiliser uniquement en assistance manuelle donc ici j'ai ma poignée d'accélérateur et ici ma partie commande alors ici j'ai la marche arrêt le bouton vert c'est pour mon régulateur de vitesse donc on donne une impulsion ça mémorise la vitesse et on redonne une impulsion ça coupe le régulateur de vitesse alors pour le commodo ici j'ai la marche arrière qui est très pratique pour un tricycle au milieu c'est la marche avant et sur elle en avant c'est mon frein de parking donc ça permet de bloquer le le moteur en freinage donc ça bloque la roue et du coup ça me fait un frein à main avec ton chemin milieu alors une poise de conduite j'ai installé j'ai installé un arceau de d'une tombeuse c'est de la récup la remorque elle est entièrement pliable alors tout le système est démontable donc il n'y a rien de souder tout est démontable donc c'est idéal pour le transport alors la remorque elle est pliable donc pour le transport j'enlève les roues j'enlève les coupilles et ensuite le poste de commande et du coup tout se plie et ça rentre dans le coffre si jamais je veux retourner je veux revenir à l'état remorque il ya toujours possibilité de la remettre en remorque il faudra juste que je veux que je rajoute la barre ici de maintien que j'ai que j'ai enlevé donc c'est une deux places jusqu'à 35 kg je sais plus 40 kg donc voilà avec la mousse qui va bien tac alors pour les freins j'ai installé les freins de points freins du bmx que j'avais récupéré donc j'ai installé là ça c'est mon frein avant ça c'est mon frein arrière pendant pendant la dépose il suffit juste que je retire la boule là et cette partie la démontable donc voilà alors pour le système de freins parce que ça c'était ça n'existe pas donc j'ai installé les mâchoires de freins donc j'ai juste coupé l'agent la légende de légende de force du de la portance avant pour pouvoir avoir les supports de mâchoire de freins alors ici c'est volontaire volontairement j'ai mis qu'un côté puisque en fait elle est reliée sur l'autre mâchoire qui est de l'autre côté ça permet d'avoir un équilibre de freinage donc si si je mettais deux freins à mâchoire sera difficile de régler la même puissance de freinage tandis qu'avec ce système juste un côté et de l'autre quelle que soit quelle que soit ma puissance de freinage ça va équilibrer des deux côtés automatiquement par le biais de ce système voilà donc quand je freine donc du coup du coup ça équilibre le freinage alors pour pour la partie du démontage j'ai installé hop je sais pas si on va voir donc cette partie du roulement à billes en fait ça c'est un axe de roulement à billes de roues de 20 pouces qui est totalement démontable hop alors je dévisse la vis là et la vis du haut et du coup tout le module vient ce qui fait que la potence centrale se déboîte pour le transport donc je peux le démonter et remonter alors alors pour pour l'axe le remontant directement dans l'axe je suis légèrement un petit peu placé à l'avant et légèrement du biais pourquoi parce qu'en fait c'est pour avoir une meilleure stabilité au roulage ce qui fait que quand quand je tourne le vélo pense d'un côté et quand je tourne d'autre côté ça penche du côté je tourne donc elle est elle est le vélo il est légèrement comme ça et quand je tourne d'autre côté elle va se prendre elle va se pencher légèrement de l'autre côté donc voilà bon c'est un petit système de pivot quand vous tournez le vélo penche d'un côté et de l'autre pour le pour le centrifuge donc voilà pour la présentation de mon tricycle électrique donc après je peux mettre axel dedans et faire une balade ou transporter les courses voilà pour la présentation de mon tricycle électrique allez je vous je vous ferai une petite vidéo pour pendant la laisser sur route alors tech et là quand je mets sur le frein parking du coup la roue est bloqué ça fait un frein moteur donc c'est mon frein parking si je mets en normal tech on peut voir que ça roule librement voilà elle est bientôt pour laisser sur route dans mon tricycle électrique fait maison à bientôt à bientôt